Les pompiers, j'écoute. Attendez, attendez, calmez-vous, il se passe-t-il. Très bien, c'est à quelle adresse ? D'accord. Il y a des blessés ? C'est noté. Bon, les pompiers sont en route, restez en sécurité. Vous pouvez rebrancher. Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis les marins-pompiers de Marseille. Donc je vais être affecté aujourd'hui au VSAV. Donc avec tout ce qui se passe en ce moment, on a été équipé d'une caméra. Donc comme ça, on sera filmé pendant les interventions. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais vous montrer à l'arrière de la caserne. Donc on a reçu un véhicule de la gendarmerie que... Donc c'est celui-là, le Ford Ranger. Donc en fait, il est en train d'être rénové en fait. Il va devenir un véhicule de pompier. Dans quelques jours, vous pourrez voir un véhicule de pompier en Ford Ranger. Pas le même que le Ford Ranger médecin. Ce sera pour une autre utilisation. Ensuite... Donc on a reçu un autre véhicule aussi. Donc on a une EPA. Ce que je vous propose, c'est qu'on va la tester tout de suite. Je vais vous montrer comment ça se passe. L'intérieur est comme ça. Donc dès qu'on met le gyro, ça s'éclaire. Que j'écrase personne devant. Allez, on va aller en face. Allez, on va se mettre là. Hop. On déploie ça. Les pieds. Parfait. Allez. Hop. Alors, je déploie la petite cabine à l'entrée. Donc là, c'est un véhicule qui est disponible sur Urgence Mode. Donc c'est un véhicule de Romuald. Et une texture... De Hugo... 118.00 Là, où j'en suis, je ne sais pas. Bon, l'échelle est déployée au maximum. Ouais, donc on est bon. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas monter à l'échelle. Parce qu'en fait, les collisions ne sont pas bonnes. Donc je vais vous montrer. Je mets une petite échelle. Non, pas ici. Voilà. Mince. en gros on peut monter jusqu'à la partie rouge et après passer cette zone en fait on tombe dans le vide voilà ça fait comme ça c'est dommage mais bon on va garder espoir que par la suite il y aura un véhicule ou encore un montier comme ça à la grande échelle et bon c'est déjà énorme qu'on peut déployer la grande échelle comme ça bon du coup je vais ranger le véhicule hop voilà et voilà on est bon allez je range les pieds il ya les petits feux à l'arrière allez retour à la caserne ah les deux v savais sont partis peut-être décalé en inter celui là je vais le remettre à l'arrière du coup aujourd'hui on est en vous savez aujourd'hui donc on n'en a pas besoin voilà Sinon, ça fait un joli petit véhicule, quand même. Peut-être que par la suite, on aura la possibilité de monter à l'échelle. Espérons. Bon, du coup, je vais remettre en place les véhicules comme il faut. Je vais me mettre en tenue prêt à partir, tout ça. Et je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, tous les véhicules sont disponibles. Donc, je vais pouvoir me mettre disponible. Donc, voilà. Donc, là, je suis avec mon collègue. Donc, le fourgon incendie est là, le CCF, le SAV. Donc, voilà, on est tous les deux équipés de la caméra. Donc, les call-out aujourd'hui, donc, ça sera fear call-out. Et, euh... Et, EMS call-out, pardon. Allez, bah, du coup, on part. Apparemment, pour un arrêt cardiaque. Allez, c'est parti. On part pour, du coup, un kilomètre quinze. La vue d'intérieur n'est pas où, mais bon. On va dire qu'il y a pire. Je ne peux pas décider à nous laisser passer. Allez, on va bientôt être arrivés sur les lieux, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? 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 Ah, il est carrément sur la route. Du coup, je vais faire un slowdown traffic. Ouais, ils passeront sur le côté, s'ils peuvent. Allez, je vais aller chercher ma trousse. Le truc, c'est que, ouais, ils vont rouler sur la victime, quoi. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais c'est pas gagné. Allez, la petite trousse. Allez, la petite trousse. Allez, madame, bonjour, c'est les marins pompiers, là. Vous m'attendez ? Serrez-moi les mains. Bon, on est en train de faire un petit bilan, là. Allez, c'est parti, on va lui faire, donc, tout ce qu'il y a besoin. Voilà. Oh, merde ! On va lui mettre un peu d'oxygène, ça lui fera pas de mal. Ça klaxonne, là, il a l'air de paniquer un peu derrière. Je vais vérifier les voies respiratoires. Je vais vérifier les voies respiratoires. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je ne suis pas ? Je me demande de mettre le patient sous l'oxygène, mais je lui ai déjà mis. Oh, merde ! Ah, donc, du coup, maintenant elle est stable au transport. Parfait, je vais aller chercher le brancard, je vais ramener la trousse. Ah, mais maintenant je ne peux pas passer. Ah, bravo. Allez, voilà, vous serez mieux ici. Allez, voilà. Allez, du coup on part pour le CH. Il est juste à côté. Allez, je fais cliquer la zone. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on va être arrivé. Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Bon, je vous laisse là. Un médecin va venir vous voir. Bonne journée, madame. Prenez soin de vous. Allez. Ok, c'est parti, je vous appelle. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui se sont envenues encore dernièrement. Ça me fait super plaisir, puis ça prouve comme quoi que vous aimez mes vidéos. En rentrant dans la caserne, je vais faire un petit nettoyage du véhicule, parce que là il est un peu crade. Salut les gars ! Allez, laissez-moi passer, là. Et du coup, si t'es pas encore abonné, si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Plus on est nombreux, mieux c'est. Ah, et un deuxième fourbon. Le véhicule 1,5 m a dû décaler parce qu'il n'est plus là. Ah oui, je voulais faire un nettoyage du véhicule. Bon, là c'est mieux. Bon, bah on va se faire une petite pause. Et bah toi, t'as pas bougé depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a des collègues là-bas. Oui, il y en a. Salut les gars ! Bon, du coup, nous, on est toujours avec notre petit masque. Je sais pas quand c'est qu'on va pouvoir s'arrêter de ce Covid là. Je pense que, ouais, on est pas prêts. Bon, du coup, on repart pour la même intervention que l'autre fois, mais que j'ai quand j'étais en pompier médecin. Donc c'est pour là une chute de ma neige. Aller ! Ils ont dû chuter, donc à la fête foraine, comme l'autre fois. Il va falloir le fermer ce ménage, parce que c'est la deuxième fois là que ça arrive. Allez, écartez-vous là ! Allez, écartez-vous là ! C'est là-à-l'heure, c'est là-à-l'heure. Est-ce que c'est pas l'air, toi ? C'est pas l'air. C'est pas l'air. C'est pas l'air. Le côté-à-l'a. Nouvelle caserne aussi. On n'est pas tout arrivé là. Dès qu'on sera arrivés sur place, je demanderai du coup un véhicule de soutien médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on va être arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on roule doucement là, pour ne pas percuter les personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va essayer de leur demander qu'est-ce qui s'est passé exactement, là, s'ils ont des détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bon, on va s'occuper d'eux. Les collègues prennent l'autre victime en charge. Nous, on va prendre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, ils ont dû la sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, ils vont l'embarquer dans le... dans le Ford. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bon, c'est pas vraiment le véhicule adapté, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, parfait. On va vous mettre dans le VSAV. Vous serez au chaud, vous verrez. Allez, voilà, asseyez-vous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont me prendre le gars, non ? Ah, ils m'ont l'appliqué. Ah mince. Du coup, on a plus personne à emmener. Bon, c'est pas le top, le fait qu'ils fassent ça de... Je vais les emmener comme ça. J'aurais dû demander en fait un deuxième VSAV, mais bon. Bon, bah du coup, vu qu'ils embarquent le deuxième, retour code 4 pour nous. Bon, ça serait bien qu'on se fasse une autre en terre. Peut-être que sur le chemin du retour, on va avoir une inter. Peut-être que sur le chemin du retour, on va avoir une inter. Et bien voilà, on a une inter. Et bien voilà, on a une inter. On va prendre juste celle-là. On va prendre plus... euh... non. Enfin, on va essayer. On va prendre juste celle-là. J'aime bien ces gyros. Ils vont bien, là. Ils clignalent bien. Ils sont assez flash. Allez, 900 mètres. Y'a, 10 mètres. Y'a, 10 mètres. Y'a, 10 mètres. Y'a, 10 mètres. Allez, on va être arrivés là. Ah là, c'est au club de strip-tease. Ah là, d'accord, il y a un malaise. Je prends ma... Non, ça accroche. Bon, je redémarre et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Donc là, je viens d'avoir une intervention, apparemment pour une fusillade. Donc là, toutes les unités de police sont appelées. En plus, c'est juste à côté. Donc, il faut que j'attende par là, tant que la zone n'est pas sécurisée. Ah ouais, il y a quand même du monde là qui y vient. J'espère que la police ne sera pas blessée. C'est bon, la zone est sécurisée. Ça tire encore là. Bon, là du coup, je fais un stop trafic. Je demande deux autres VCAV. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est ? Allez. J'ai vu toutes les balles qu'ils ont reçues. Ça devait être un contrôle de police qui a mal tourné parce que la police était juste derrière le véhicule. Bon, du coup, lui, c'est bon. Et je vais tenter de le réanimer, lui aussi. Voilà, donc comme ça, il l'embarque. Là, c'est un collègue de la police qui a été touché. Jésus-Christ ! Voilà, ils vont aller le voir. Donnez-le un peu de place ! Ah, lui, il est Delta. Et du coup, pour revenir à l'intervention qui a crash, je pense que c'est l'intervention en fait qui est due au crash. Parce que j'ai réessayé de faire l'intervention, mais ça a encore crashé. Donc voilà. Lui. Ah, super, le collègue de la police a été sauvé. Et bien, je pense qu'on a fait le tour des... ... ... ... ... Des personnes là. Je fais une petite reconnaissance. Ouais. Bon, du coup j'appelle l'identification criminelle. L'identification de l'identification. Allez, je remets la zone normale. Les gens vont abandonner leur véhicule. Oui. Voilà. Attendez les gars. D'accord. Vas-y, on l'aille dessus. Bon, bah du coup nous on va pouvoir rentrer à la caserne. D'accord. Et ça va être la fin du coup de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si celle-ci t'apprécie. Première vidéo en marins pompiers de Marseille avec la tenue EUP. Où je fais l'ambulance. Allez du coup nous on va se rentrer à la caserne. Du coup si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, un commentaire, que je puisse voir si tout ça vous a plu. Allez on rentre à la caserne. Du coup on a fait 3 ou 4 inter, je ne sais plus. 4 il me semble avec cette qui a crash. Du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la découverte peut-être du Ford Rangers qui sera peut-être terminée. Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501